Salut les amis, Antoine de Toystracker, j'espère que vous allez bien. On continue notre découverte des figurines mythique Légion avec la magnifique Adriana. Adriana, c'est un personnage féminin de la toute dernière wave, de la toute dernière wave Aréthyr. Aréthyr, c'est une wave qui avait été proposée en juillet 2019 et qui est arrivée deux ans plus tard, qui est arrivée en l'été 2021. Suite à tout ce qu'on a connu, c'est clair que cette production a pris du retard et donc elle s'est faite attendre deux ans la petite cocotte. C'est un personnage féminin, je l'ai déjà dit, je vous ai déjà présenté plusieurs personnages de cette wave, donc écoutez, on va la découvrir tout de suite. voilà, vous avez sa bio sur le côté, ici la bio d'Adriana. Je pense qu'il y a plusieurs têtes, mais je n'en suis pas persuadé, j'arrive pas bien à voir. On va ouvrir ça tout de suite. Donc, comme d'habitude, un packaging collector friendly. Il suffit juste de tirer la petite carte en carton derrière, vous voyez d'autres personnages de la wave Aréthyr avec le superbe Aréthyr illustré ici. Et voici Adriana. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué là ? Donc, il faut chauffer un peu les articulations pour ne pas les casser. Ça, on connaît, on commence à avoir l'habitude. Donc là, vous avez, attendez, je vais vous la sortir de la boîte et puis après on va regarder les accessoires. Allez, on y va avec Adriana. Adriana, je vous l'ai mis sur le petit socle là pour que vous puissiez l'admirer. Pendant ce temps-là, on va regarder les accessoires. Vous avez donc une cape rouge à mettre dans le dos, en tissu bien sûr, une espèce de peau de bête qui se met, je ne sais pas comment, bon on verra, je ne sais pas comment elle se met. J'irai peut-être regarder sur internet, est-ce que ça se met ? Oui, ça doit se mettre aussi. J'irai regarder parce que je vais vous dire des bêtises. Bon, ça se met un peu comme on veut remarquer, je regarde si je vois des trous. Non, je ne vois pas vraiment de trous. Bon. Mon avis, ça se met peut-être aussi autour de la taille et puis, non, je ne pense pas. Peut-être sur les épaules plutôt, peut-être sur les épaules, je ne sais pas. J'irai regarder sur internet, là j'avoue mon ignorance. On va regarder tout de suite les accessoires, puis après on regardera les articulations. Donc vous avez cette belle épée dans un fourreau. Voilà, élégante épée avec cette petite touche de peinture rouge sur le manche. Également un joli fourreau, voilà. Bien évidemment l'épée rentre dans le fourreau, c'est un peu le but. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a cette énorme arme, espèce de, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un maillet qui est vraiment gigantesque. Peut-être un peu grand pour notre petite amie Adriana, mais je laisse admirer aussi cette partie-là qui est très jolie. Donc des armes très élégantes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La petite ceinture que je ne présente plus, c'est présent avec tous les personnages. Les petites pièces qu'on met dans le dos pour attacher des ailes, pour attacher des flèches d'arc. Ok, enfin bon, tout ça, je ne présente plus non plus, ce n'est pas passionnant. Là, vous avez, comment ça s'appelle cette arme déjà ? Ça, il faut que je retrouve le nom quand même. Alors là, vous avez une petite chaîne en métal. Oui, oui, c'est du métal. Une petite chaîne en métal un petit peu doré. Donc ça, ça s'appelle comment ? Ce n'est pas une masse, ça ? Oh là 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 là. Il faut que j'aille regarder sur internet aussi. Ok, donc j'ai triché, j'ai été regarder. Ça s'appelle un fléau d'arme ou un goupillon. Voilà. Pour ceux qui ne savaient pas, vous vous coucherez moins bête ce soir. Voilà. Donc, on a des épaulières qu'on peut mettre ou ne pas mettre, comme d'habitude. Sur la demoiselle, je vous les mettrai, je vous les enlève. Je vous les mettrai, comme vous voyez un peu quoi ça ressemble sur elle. Voilà. Et puis, on a une tête alternative. Alors attendez, elle est commencée là. Oui, là, c'est un casque très original. Je ne sais pas si ça se soulève. Ah oui, regardez. Là, vous avez la tête d'Adriana. Quand ça se referme, vous avez cette espèce de tête de lionne. Puisque c'est une femme, on va dire que c'est une lionne. Voilà. Et puis, vous avez une tête alternative. Je vous la mettrai tout à l'heure sur le personnage. Qui est plus une tête de croisé ou de chevalier. On va admirer les petits détails, les petites rivets qui sont couleur or. Il y a quand même un soin du détail assez incroyable sur ces figurines mythiques Légion. Voilà. Donc beaucoup d'accessoires pour la demoiselle. Il faut aussi que je vous trouve comment on met la fourrure. On verra ça plus tard. On va regarder un peu les articulations. Donc les articulations grand écart, à mon avis, c'est bien parti. Regardez ça. On se croirait au cirque. Voilà. La cheville tourne comme d'hab. Une simple articulation au genou. Qui fait le travail. Les bras tournent complètement. La tête également. Voilà. Donc vous avez également l'avant-bras. Alors la moitié de l'avant-bras, comme pour les garçons, c'est pareil. Vous avez l'avant-bras qui ne tourne pas entièrement, qui ne pivote pas entièrement. Ah si, si. Ici, je vous dis une bêtise. L'avant-bras pivote entièrement. Et la moitié de l'avant-bras aussi. Cette partie qui protège la moitié de l'avant-bras pivote également. Mais ça, ça ne correspond pas forcément à une articulation du corps humain. Parce qu'on n'a pas cette partie-là qui pivote indépendamment de celle-là. Mais c'est plus pour éventuellement changer cette pièce et l'interchanger avec d'autres personnages. Bon, la main pivote également. Donc ça, je dirais que ce n'est pas une articulation réaliste. C'est juste une possibilité de changement de pièce. Voilà. Donc je vous laisse admirer tous les détails parce que ça, je ne vous ai pas encore bien montré. Et franchement, il y a un travail de peinture qui est assez exceptionnel sur cette figurine. aussi bien au niveau de son emblème ici, aussi bien au niveau de la ceinture. Tous les petits détails, les petits rivets qui sont couleur or. Et dans le dos également, les petites lanières là. Ce ne sont pas des vraies lanières bien sûr, mais vous avez la couleur du cuir. Vous avez la couleur des boucles argentées. Admirez également aussi les couleurs ici sur les plaques d'armure. Ces pièces là ici sont très belles aussi là. Le visage, ma foi est plutôt réussi. On a vu mieux, mais franchement, ce n'est pas mal. Je vous laisse admirer aussi ici au niveau des jambes, des genoux, des tibias, les boucles, les sangles, etc. Une très très jolie figurine. Ici également, tous les petits rivets. Très très jolie figurine, très élégante vraiment. Donc je vais vous changer un petit peu, je vais vous faire des petites combinaisons différentes et puis je reviens vers vous. Oui, donc j'ai vérifié sur cette cape qui ressemble un peu à une peau de bête. Vous voyez, il y a deux petits trous en haut. Donc ces deux petits trous, je vais les faire correspondre avec les deux petits trous de la cape rouge comme ça. Et ça ira dans le dos ici, dans ces trous là. Et je les bloquerai avec les épaulières. Cette partie là bloquera donc la fourrure et la cape rouge dans les trous. Voilà. Donc je fais ça tout de suite et je reviens. Voilà les amis. Donc là, je vous l'ai équipé avec sa grande, son grand maillet. Je ne sais pas si je pense que c'est comme ça qu'on dit. Sa grande, oui. J'ai changé la tête comme vous voyez, puisqu'elle a ce casque qui ressemble plus à un casque de chevalier de croisé. Et puis, je lui ai donc mis, comme vous le voyez, aussi bien la cape rouge en tissu que la cape en 6mm fourrure. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Je lui ai donc mis ces épaulières. Je suis obligé de les mettre de toute façon si je veux pouvoir faire tenir la cape. On va faire une autre configuration. Je vais vous faire ça comme ça. Donc vous voyez, on peut ouvrir, mettre cette tête et laisser apparaître son visage. Et puis là, on peut mettre le goupillon puisqu'on a appris un nouveau mot aujourd'hui. Et puis l'épée. L'épée. Alors, je n'ai pas mis la ceinture. J'aurais pu la mettre comme ça. Ça aurait permis de mettre le fourreau. Donc la ceinture, comme c'est un personnage féminin, qu'elle est plus fine. Ça va passer plus facilement. Et quand c'est un personnage masculin, souvent, il faut démonter un peu tout ça. Ouais. Donc le fourreau, on peut le mettre comme ça. D'un côté, le goupillon. Voilà. Super. Et de l'autre côté, l'épée. Je ne sais pas si on peut l'attacher sur une autre partie le fourreau. Non. Je crois qu'il faut mettre cette ceinture. Je crois qu'il faut mettre cette ceinture. On aura du mal à le mettre sinon... On aura du mal à le mettre sur une autre partie. Voilà. Donc ça, c'est une autre possibilité. Donc là, elle est avec sa... Son... Son visage n'apparaît pas. On relève. On voit ça dans son visage. Je vous la fais tourner un petit peu. Donc plusieurs possibilités de présentation, comme toujours avec les mythiques Légions. Oups. Reste avec moi, ma belle. Voilà. Jolie figurine. Beaucoup de possibilités de présentation. Un visage qui apparaît sous le casque. Ce n'est pas si courant non plus. Donc on va faire un petit comparatif de taille. Comme c'est un personnage féminin, bien sûr, elle va être plus petite que... Que par exemple, le croisé. Enfin, le templier. Donc là, petit comparatif de taille entre le Templar, Adriana et la morgolite. Donc on voit bien que Adriana est un peu plus petite que le Templar, puisque c'est un personnage féminin. Et de la même taille, si ce n'est bien sûr cette coiffe gigantesque. Mais on voit bien également que les personnages féminins sont à peu près de la même taille. Que ce soit des humains ou des squelettes. Voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que cette petite présentation d'Adriana, la jolie Adriana, l'élégante Adriana vous a plu. Il n'y a pas énormément de personnages féminins dans chaque Wave. Donc je crois que là, c'était la seule. Donc je suis content de vous l'avoir présentée. Je la trouve très très belle. Je trouve qu'il y a des détails vraiment très sympathiques. Ce casque notamment est magnifique. Avec cette tête de lion. Enfin de lion, pardon. Voilà les amis. Bah écoutez, n'hésitez pas à aller voir sur le site si vous voyez des figurines mythiques Légion qui vous plaisent. Car il y en a quelques-unes. Et puis, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Ciao. ... Sous-titresres par Jean Laudy. C'est parti. Sous-titres par Jean Laudy.